Sous-titrage ST' 501 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 La première veille Sous-titrage ST' 501 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 Partition du ballet réalisée en 1690 qui nous rapporte et qui nous transmet toute la trame musicale du ballet puisque la musique n'est pas conservée dans son intégralité orchestrale puisqu'il manque les parties des 24 violons du roi, mais nous avons toutes les mélodies ainsi que les récits vocaux qui ouvraient chacune des veilles du ballet royal. Ce qu'il y a de passionnant dans le fait d'avoir à recomposer ce ballet, c'est qu'une fois qu'on a étudié toutes les règles de composition de l'époque, en écrivant une basse, on va donner à la mélodie un souffle, une direction, des tensions, plus ou moins de richesse harmonique qui vont donner vraiment un caractère très particulier à cet air et qui fait que ma version pourrait être totalement différente de la version de quelqu'un d'autre. Sachant que de toute façon c'est une intervention qui est plus que légitime, elle est nécessaire. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas jouer le ballet aujourd'hui puisqu'on n'en a que l'air. Parce qu'il s'agit d'un concert ou plutôt d'un disque et non pas d'un spectacle, moi j'ai choisi d'appeler ce programme le concert royal de la nuit, avec une grande partie de musique inédite, mais ce qui a été encore plus intéressant pour nous c'est de travailler sur le style inouï de cette musique des années 1650 avec un orchestre à la française à cinq parties, avec un style très différent de Lully 20 ans plus tard. On a utilisé des instruments à cordes avec des petits archers à la française, donc avec un son très direct, des familles de vent avec des sonorités pré-baroques, un fonctionnement aussi par famille d'instruments, famille de violons, de viols, de flûtes, de hautbois, de luttes. Et puis la dernière chose c'était, on s'est donné la possibilité de travailler sur tous les ornements, en se disant qu'on allait vraiment choisir des ornements qui sont propres à la musique de cette époque, en puisant dans Mersenne et Millet, qui sont deux grands théoriciens de cette époque, mais du coup qui nous ont assez vite éloigné des ornements plus standards de la musique baroque, donc vraiment un langage finalement plus proche du début du XVIIe que d'une esthétique tardive dont on n'a peut-être plus volontiers l'habitude. La Bibliothèque Nationale conserve également des sources partielles musicales de l'époque même du ballet contemporaine, sous forme de petits livrets qui étaient imprimés à la suite des spectacles. Et ces petits livrets renferment uniquement les pièces vocales, qui sont intégrées au départ d'un livre d'air de cours du compositeur de ces pièces vocales, qui était Jean de Campfort, qui était le surintendant de la musique de la Chambre. Et en tant que surintendant de la musique de la Chambre, c'est à lui que revenait la composition de la musique vocale des Ballets Royaux. Mazarin était italien, il avait un goût, une vraie passion pour l'opéra italien. Pourtant, pour 1653, il choisit le genre du ballet de cours qui correspond clairement au goût de l'aristocratie française à ce moment-là. Pour conserver cette esthétique de la variété et de la diversité, j'ai choisi d'intégrer au fil du ballet un certain nombre d'intermèdes d'opéra italien, en puisant dans deux œuvres que Mazarin a commandées pour Paris, donc deux opéras italiens commandées pour Paris, exactement dans cette période des années 50-60. La première œuvre, elle est directement liée au ballet de la nuit, c'est l'Orphéode Rossi, qui a été jouée dans la même salle, au Petit Bourbon, six ans plus tôt, et dont on réutilise pour le ballet de la nuit une partie des décors. La deuxième œuvre, ce sont des extraits de L'Hercule amoureux, composé par Francesco Cavalli. J'ai choisi cette œuvre-là parce que la figure d'Hercule, c'est la figure du jeune roi. C'est ce jeune guerrier victorieux par les armes, mais aussi une sorte d'amoureux perpétuel qui enchaîne les conquêtes. Et c'est l'image, en tout cas, qui est associée au jeune Louis XIV, et qu'on choisit même à l'occasion de son mariage, puisque l'Hercule de Cavalli a été donné à l'occasion du mariage de Louis XIV. Ces deux œuvres-là viennent compléter le ballet par des intermèdes, et ajoutent peut-être une tension dramatique supplémentaire au ballet, et notamment parce que les personnages que ces intermèdes mettent en œuvre sont les mêmes que ceux qui existaient déjà dans le ballet. Pour les 4000 personnes qui assistent chaque soir à la représentation de ce ballet roel de la nuit, le message est absolument clair. On passe de cette nuit affreuse, désordonnée, effrayante, qui représente la guerre civile, la fronde et la révolte des princes, à une clarté nouvelle et à une promesse d'avenir beaucoup plus rayonnant, qui est incarnée par le jeune roi. Donc Mazarin, en choisissant ce sujet de la nuit, a clairement en tête cette image, cette métaphore très simple, qu'à la fois un enfant de 5 ans peut comprendre, mais aussi le plus avisé des diplomates qui sera présent parmi ces 4000 personnes. Et probablement là où le ballet de la nuit a dépassé l'idée première de Mazarin, c'est que ce rapprochement entre l'astre solaire et le roi, qui pourtant existait déjà depuis Louis XIII, là il va se passer quelque chose qui fait que cette image a été tellement forte pendant le spectacle qu'elle va donner lieu à des interprétations, des commentaires et finalement une postérité de ce mythe du roi soleil. Sous-titrage MFP. ... 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